Voilà une première victoire, le moteur est revenu à sa place, on peut maintenant manoeuvrer le capot, c'est incroyable. Et maintenant j'ai une poussière de dingue dessus. On va pouvoir mettre les couvres culasses, incroyable. Bon alors l'objectif c'est de changer les injecteurs, j'en ai déjà fait un ici, on va changer aussi les supports d'injecteurs. Vous voyez celui que j'ai démonté, il était cassé ici. On va démonter l'injecteur, c'est assez facile. Donc les douze ici, et on dévise ça, c'est déjà l'élissé. On démonte ici. Ça vient ici, elles sont assez souples. On peut aussi bien dans les dents, mais elles sont assez souples. Ici, on dévise ça. Ça soulève la patte qui tient l'injecteur. On récupère ça. Et ensuite, l'injecteur vient tout seul. Voilà. Alors évidemment, dans le trou, il y a de la merde. Il y a un joint ici. On va essayer de récupérer tout ça. Sans s'en foutre dans le moteur. On récupère le joint. Voilà. Et ensuite, un chiffon propre. On est suivant bien vers le haut. Et pas vers le bas. Et ensuite, on vient repositionner l'injecteur neuf avec sa douille. Et puis, ils sont loin, ici. On enfonce ça bien. Et ensuite, il y a le support qui vient ici, par-dessus. qui vient se prendre dans les injecteurs, ici. Et on vient serrer pour enfoncer l'injecteur correctement. Et vous voyez, ça vient enfoncer le support, ici. Correctement. Voilà. Et on remet ça. Et c'est terminé. Mais avant, on va faire autre chose. Donc, voilà l'injecteur avec son porte-injecteur, l'ancien. Et les joints qui sortent, ici. Voilà. Injecteur. C'est la référence, ici, pour ce moteur. C'est la référence Bosch, mais la référence Mercedes, ici. Les porte-injecteurs, ils sont joints supérieurs. Donc, pour monter ça, il n'y a pas de compliqué. Le nouvel injecteur avec ses protections. On enlève celle du bas. La partie supérieure du porte-injecteur, Lui, on va le livrer, ici, avec du silicone. On l'enfonce sur l'injecteur. Alors, effectivement, il a tendance à se déboîter, ici. C'est chiant, ça. Et on met le porte-injecteur. Ça va être compliqué, le porte-injecteur, il a déjà son joint, ici. Il n'y a plus qu'à enfoncer. À la place de l'ancien. Voilà. Les 8 sont changés. J'ai viré toutes les attaches. Et tous les... Et tous les tuyaux de la... De la cagette. Je les ai passés à la machine à l'ultrason. Donc, ça donne ça. C'est pas parfait, parce qu'ils sont tous piqués à certains endroits. Les tuyaux, normalement, ils sont jaunes, les tombes. Mais là, ils vont piquer. Bon, il faudrait les changer ou les brosser, les traiter. Bon, honnêtement, j'ai ni tendre ni envie pour l'instant. Je vais rouler avec cette voiture au point de sang. Donc, il n'y a pas besoin de ceux là-dedans. Ils sont très bien. Je les ai nettoyés, je les essoufflés. Il n'y a aucun souci. Ça, on va les remonter. C'est tout à fait fonctionnel. Je les ai juste nettoyés. L'autre côté est encore à faire. Voilà. Il n'y a plus qu'à remonter. Et c'est parti. Allez, c'est parti pour le remontage des tuyaux. Vous voyez, un centre de tuyaux ici. Les injecteurs sont neufs. Serré à 10 Nm. Il faut monter tous les tuyaux en parrain. Et enfin, monter les tuyaux qui viennent ici pour la dépression. Qui viennent se connecter aux injecteurs qui sont neufs. Et enfin, monter les couvres culasse avec la joint. Je ne vais pas gagner les joints pour l'instant. Alors, on commence par ceux du milieu ici. Tout ça se fait en 12. Serrage de ses vis à 20 Nm. Alors, on va assurer ça à l'expérience. Parce que pour mettre une clé dynamo là-dessus, c'est compliqué. Chaque tuyau vient de sa place. On ne peut pas se tromper. Je les ai tous nettoyés, démontés, soufflés. Commencez par ceux du milieu ici. Sinon, une fois que vous aurez mis ceux-là, vous ne pourrez pas les laisser. Donc, ça alimente les injecteurs. C'est dans leur 1, 2, 3, 4 ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, il ne faut pas vous tromper. C'est plutôt bien foutu. C'est plutôt bien foutu. ... 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